Salut à tous, c'est Inokirami, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 et 17, je vais essayer de faire un double épisode, du projet Underground. Alors, je suis toujours sur mon trône de roi, comme j'ai dit, je serai à chaque début d'épisode. Donc c'est le deuxième épisode de la journée, puisque j'ai déjà tourné ce matin l'épisode sur les bains publics, qui se trouve ici. Voilà. Je tenais à présenter mes excuses aussi à tous les gens qui regardent mes vidéos pour la fin de l'épisode catastrophique de ce matin, qui upload depuis 5 minutes, et qui a déjà été vu deux fois. Puisque ce matin, en fait, j'étais totalement à l'ouest, et donc j'ai terminé l'épisode à courir et sauter partout dans la grande salle, en racontant n'importe quoi. Donc je ne vais pas me faire une workbench. Donc on va commencer tout de suite par ce qui va se passer là, dans les minutes à venir. Donc il me reste 3 diamants, il m'en faut 2. Je vais avoir besoin de quoi ? Je pense que je vais avoir besoin de pas mal de choses. Je reviendrai là si j'ai besoin. Alors, je vais faire énormément de choses. Bon, comme d'habitude, au feeling, ça va être fait. J'ai quelques idées déjà de plusieurs trucs, donc on verra bien. Donc j'ai pris une table de craft. Alors, comme vous voyez, j'ai des poches d'encre que j'ai été chercher il y a quelques minutes. J'ai un petit problème. Je ne sais pas où est passé mon bois, mes planches, en fait. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc je vais en reprendre, au pire, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si ça marche avec celle-ci. Je ne sais pas si ça marche avec les autres, on verra. Sinon, il faudra que je fasse une petite coupure pour aller chercher du bois. Donc ce n'est pas très très grave, ça, au pire. Hop ! Alors, je ne vais pas fermer parce que ça va me saouler, sinon. Voilà. Donc j'ai pris un établi que je vais poser ici, puisque je vais faire deux pièces, en fait. Donc je les ai déjà taillées, comme d'habitude. J'ai oublié un truc, si je le savais, les sodo. Donc je vais m'occuper aujourd'hui de deux pièces qui sont... Donc, l'atelier d'alchimie et l'atelier d'enchantement. Donc j'ai eu l'idée ce matin de les faire. J'ai été inspiré, là. Du coup, je vais commencer par ça. Alors, comment est-ce que je vais commencer ? Je n'en sais rien. Je vais commencer déjà par faire un trou qui ne restera pas. C'est juste pour avoir une source d'eau. Alors, il y a des trucs qui sont déjà préfaits, comme à chaque fois. Vous devez commencer à me connaître maintenant. Je fais les choses un petit peu à l'avance. Et je les égalise après. Alors, normalement, si je prends de l'eau, là... Ah non, ce n'est pas infini. Non, ce n'est pas grave. De toute façon, pour ce que j'ai besoin, je n'ai pas besoin d'une source infini. Voilà, bon, j'ai fait une petite fontaine. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais commencer par faire ça. Maintenant, ce que je vais faire... Ouais, je suis un peu bête, en fait. Je vais remettre ma source d'eau infini. Hein ? Hop. Parce que j'en aurai besoin pour autre chose. Là, là, là. Donc ici, ce sera l'atelier d'alchimie. Alors, comment est-ce que je vais faire ? Ah oui, c'est ça. Je vais prendre du verre. Tac. Tac. Alors. On va faire couler de l'eau ici. Couler de l'eau là. Et couler de l'eau du plafond. Est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Alors, bon, ça ne servait pas à grand-chose de mettre de l'eau sur le côté, mais c'est pas grave. Je trouve ça joli. Voilà. Bon, alors, j'ai fait ça. Pour la déco, plus que pour autre chose. Et ensuite, je voulais essayer un truc. On va voir si j'y arrive. Alors, là, par contre, ce coup-ci, je vais reboucher. On va essayer de faire un truc qui va ressembler un petit peu à ça. Là, je ne sais pas si ça va donner quelque chose de propre ou de correct. On verra bien. Donc, comme certains l'auront peut-être remarqué, je suis en train d'essayer de faire une fiole. Donc, je vais essayer comme ça. On verra bien ce que ça donne. Là, ben, ça ressemble un petit peu à une fiole. Alors, je dis bien un petit peu, parce que ça ne ressemble pas complètement à une fiole. Ça ne ressemblerait plus à une fiole, déjà, si on mettait ça. Voilà. On va casser ça parce que ce n'est pas beau. Si on mettait ça comme ça. Voilà. Et donc, dans une fiole, il y a du liquide. C'est pour ça que j'ai du lapis lazuli bleu. Nous allons faire une fiole à moitié pleine. Donc, oui, j'ai du vert de couleur. Et ça, c'est génial. C'est assez génial, je dois dire. Bon, ça coûte énormément de matériaux, par contre. Comme vous pouvez le voir, ça coûte beaucoup de lapis lazuli, sachant que c'est utile pour autre chose. Mais bon. Je fais avec. Alors, tac. Et puis, donc, le reste, puisque c'est vide, on va faire du vert d'une autre couleur. On va faire un mélange de liquide, en fait. Je vais essayer avec du blanc. Alors, je ne sais pas si ça marche. Ça fait du, voilà, du vert blanc. J'en ai 5. Et mon faux 6. Eh, peut-être un mélange des deux. Ouais, on va essayer de faire ça, plutôt. Alors, bon, le problème, c'est que ça casse le vert, évidemment. Mais bon, je fais des essais, je verrai bien. Voilà, on a une magnifique potion au sol. Voilà. Bon, alors, ça, c'est un peu ce que je voulais faire. Hop, maintenant. Donc, on va faire... Ah oui, j'ai le war bench qui est là. Donc, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eh, c'est bizarre. La cobblestone, peut-être. C'est ça. Hop là. Donc, je vais poser les 4 ateliers d'alchimie ici. Et donc, je vais changer la matière, par contre, parce que... Je dois avouer que la stone, là, ça ne me convient pas du tout. Voilà, tac. Oui, bon, je sais, hein. Je n'ai pas mis de la cobble... Je ne mets pas de la cobble systématiquement partout. Alors, ici, normalement, il y a de l'eau, mais ça va, ça ne va pas couler. Là, c'est pas grave. Il suffit que je rebouche. Ici, c'est pareil. Il suffit que je rebouche. Voilà. Là. Voilà. On va mettre de la brique, ici. Voilà. Comme ça, c'est presque entièrement en briques. C'est très bien. Voilà. Donc, ce qui va manquer, forcément, c'est un coffre. Donc ça, je vais aller en chercher un. Et donc, une ou deux bibliothèques. Pour ranger les livres d'alchimie. Alors. On va prendre plusieurs coffres. Et puis, on va prendre... Donc, j'ai du papier. J'ai aussi encore de la canne à sucre. Voilà. Hop là. Je ne sais plus. Non, c'est dans ce sens. C'est là. Donc, j'ai 46 bouquins. Ça va me permettre de faire quelques bibliothèques. Donc, les coffres, on va en mettre un ici. Un ici. Et un là. Voilà. Donc, dans ces coffres, ensuite, bien sûr, je mettrai des fioles, etc. Bon, là, je ne vais pas les remplir, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite. On va faire... Non, c'est dans l'autre sens. Une bibliothèque. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Bon, je fais un max de bibliothèques. Voilà. Bon. Alors, j'en aurais besoin de plus, bien sûr, pour... Comment ça s'appelle ? Pour à côté, hein. Mais, c'est pas grave. Voilà. Tac. Bon, on va pas prendre celui-là de bois. On va prendre celui-là. Hop. J'ai beaucoup d'objets. Mince. Je sais pas si on les récupère quand on les casse. Ah, on récupère les livres. Bon, ça va, c'est cool. Voilà. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, des barrières. 4. Ça suffira pas. Allez, on va faire avec. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. Bon, c'est pas super esthétique, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, on va prendre quelques torches. On va mettre ici. Voilà. et puis à l'intérieur pour que ce soit bien éclairé voilà bon bah l'atelier d'alchimie c'est terminé donc bah comme à chaque fois c'est pas une pièce super grande super compliquée et tout à faire mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des pièces grandes et compliquées à chaque fois je me pose la question puisque je n'en fais jamais et ensuite on va attaquer ici ça va pas être la même puisqu'ici j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire alors bon je vais faire un truc je sais que j'ai des coffres j'ai des coffres un peu plus un peu plus importants d'un côté mais j'ai pas envie d'aller jusqu'au fond de la salle donc j'ai 16 escaliers ça devrait suffire voilà voilà bon j'avais juste envie de faire des escaliers ici voilà bon c'est plein d'escaliers c'est joli hop ensuite il va me falloir donc les deux diamants hop et un livre tac donc là comme vous pouvez vous y attendre je suis en train de créer la table d'enchantement et voilà et donc il va me falloir des bibliothèques donc j'en ai pas assez pour alimenter totalement mais c'est pas grave on va faire avec pour le moment euh ce sera très très bien pour commencer déjà alors ici donc on va pas mettre ça comme bloc on va mettre un bloc comme ça parce que bon j'ai pas l'intention de faire une table d'enchantement pour faire de l'enchantement en fait moi je fais une table d'enchantement pour histoire d'avoir une table d'enchantement quoi en fait c'est tout et voilà et voilà 13 bibliothèques c'est parfait pour ce que j'avais à faire bon j'ai pas je peux enchanter hein je suis niveau 9 donc euh bon alors la salle d'enchantement là elle est pas terminée hein bien sûr pourquoi elle a cette forme là ? j'en sais rien c'est un peu de la c'est un peu fait au feeling en fait alors qu'est-ce que je vais pouvoir bien y mettre ? ah oui ici j'avais un truc que je voulais faire donc avec ces planches avec ça hop on va essayer un truc donc puisque comme vous le savez j'ai pas mal de matériaux rajoutés hop là voilà j'ai du fancy wood alors je m'en suis jamais servi je sais pas du tout s'il est beau ou pas on va voir ce que ça donne puisque j'avais prévu d'en mettre ici hop là alors j'ai de la coble puisque j'ai fait une connerie voilà voilà ah bah c'est pas moche ce truc bah je vais en foutre un peu partout tiens ça changera un peu bon comme d'hab j'essaye d'utiliser des textures un peu différentes à chaque fois ça évite que ça se ressemble de partout donc là bah ça ressemblera pas du coup puisque je vais utiliser un bloc que j'utilise très rarement puisque c'est la première fois que je m'en sers voilà donc ça fait un peu capitonner et tout j'aime bien pour l'idée de de la salle d'enchantement le capitonnage je trouve que c'est une très bonne idée je trouve qu'en général je trouve qu'en général j'ai des idées assez géniales de toute façon donc alors par contre c'est du bois donc il m'aurait fallu une hache je m'en s'en fout voilà ouais donc ça fait un peu capitonnage j'aime bien ah ouais là je peux pas casser en fait là je peux il n'y a pas de soucis mais là je peux pas et bah tant pis là on va le laisser hop ça fera ça fera un ouais ça fait joli alors bon comme d'habitude j'essaye de pas trop charger le décor du coup c'est pour ça je mets dans les murs voilà là ici je vais enlever celui-là parce que ça me saoule je vais enlever celui-là parce que ça me saoule pis je vais remettre des marches du coup moi j'en ai pas assez ah mais parce que je suis bête en fait euh ce celle-là en fait si je la mets dans l'autre sens ça marche mieux en fait du coup voilà ouais ça fait moins moche il va me manquer une marche et après ça sera bon la 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 alors tam 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 et puis bah au sol on va faire un truc comme ça tac 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 faire une espèce de damier avec ça hop et voilà bon bah voilà moi j'ai terminé là pour les deux épisodes enfin le double épisode du coup puisque j'ai fait j'ai fait deux pièces euh donc moi j'ai décidé que c'était un double épisode même si ça fait même pas la durée d'un épisode normal de d'habitude je m'en fous j'ai fait des pièces qui sont assez jolies je trouve enfin en tout cas qui me conviennent parfaitement donc euh donc si ça plaît pas bah tant pis je m'en fous moi je trouve ça très joli voilà euh puis si ça plaît tant mieux ah putain c'est vrai que là je peux pas casser en fait j'avais complètement oublié ce détail ah c'est le problème de faire des pièces assez rapprochées en fait hop alors je sais pas si je m'en servirai beaucoup de ce matériau parce que bon c'est vrai qu'il est joli mais pas non plus c'est pas le matériau le plus merveilleux du monde j'en ai fait plein alors autant que j'en profite voilà hop et voilà bon voilà donc là on a la salle enchantement et de l'autre côté donc on a la salle d'alchimie ce qui fait que j'ai à peu près tous les types de craft possibles toutes les salles de craft possibles qui existent je pense j'ai pas fait de cuisine à côté du réfectoire je pense que j'en ferai pas parce que j'ai pas envie tout simplement et puis voilà on va casser ça voilà bon bah du coup je vais avoir terminé pour l'épisode donc ce coup-ci je vais essayer de pas m'éterniser après je vais vous dire au revoir pendant que je range un peu mon bazar prochain épisode donc je pense que je vais entamer le méga gros gros projet que j'ai je pense que je vais commencer au prochain épisode sinon quoi d'autre bah là rien du tout en fait j'ai pas grand chose à dire c'était assez court mais je pense que c'était c'était quand même un petit peu ah si il faut que je range le coffre que j'ai foutu en bordel là-bas avant de partir sinon bah toujours pouce vert si vous avez aimé pouce vert si vous avez pas aimé pouce vert si vous avez détesté pouce vert si vous voulez que je sais pas oh n'importe pouce vert mettez des pouces vert moi j'aime bien parce qu'en fait je suis daltonien donc je vois pas le rouge donc ça sert à rien de mettre des pouces rouges voilà c'est peut-être la pire excuse qu'on a jamais trouvé pour pour mettre des des pouces vert sur sur youtube je sais pas enfin voilà alors c'est le deuxième épisode où j'oublie totalement de faire une réplique de film un bout de chanson une connerie comme ça et bah c'est pas grave j'ai oublié j'ai oublié ça arrive je pensais je pensais carrément autre chose en fait pendant l'épisode je pensais bah l'épisode déjà et et ça demande de la concentration alors voilà euh je sais même plus où je range mes trucs en fait alors ça ça va là les escaliers ça va là la cobble ça va à la poubelle le sable aussi le papier ça va ici les torches aussi les pioches ça va là le saut ça va là hop on range un petit peu voilà euh le roadblaze on le jette pas hop oui oui et voilà bon bah c'était Inokirami pour l'épisode 16 et 17 du coup je reprendrai qu'à l'épisode 18 du projet underground donc j'ai quand même encore pas mal avancé puisque j'ai terminé deux pièces donc le laboratoire d'alchimie et la salle d'enchantement voilà euh bon bah c'est tout je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit une bonne soirée peu importe ça va dépendre de l'heure à laquelle je finis d'upload cette vidéo je vous souhaite à tous bah du coup je vous re souhaite une bonne soirée une bonne nuit une bonne journée salut salut salut